Pour aller un petit peu plus loin avec les variables et l'incrémentation dans le dessin géométrique, nous allons maintenant faire un exemple qui représente les polygones réguliers. Donc, ce qu'on remarque ici, c'est qu'on a une dizaine de polygones réguliers dont les mesures de côté sont toujours constantes. Par contre, ce qui change, c'est le nombre de côtés et c'est aussi l'angle de rotation. Donc, pour effectuer ce programme, nous allons partir avec un programme de base. Ici, vous voyez, on répète trois fois dans le but de faire un triangle équilatéral. On utilise la formule 360 divisé par le nombre de côtés pour trouver l'angle extérieur. On aurait pu prendre l'autre formule aussi, 180 moins la formule de l'angle intérieur, c'est une autre façon de faire aussi. Donc, avec ce programme-là, on arrive à dessiner le triangle équilatéral. Si je change ici par 4 ainsi que par 4 ici aussi, à ce moment-là, on arrive avec le carré. Si je poursuis comme ça, je pourrais changer par 5 et 360 divisé par 5 pour l'angle extérieur. À ce moment-là, on a le pentagone régulier. Donc, imaginez qu'on pourrait poursuivre comme ça, on pourrait dupliquer ce bout de programme-là, tout simplement changer, le répéter un certain nombre de fois ainsi que l'angle de rotation. Mais, avec l'usage de variables, on peut rendre plus optimal ce programme-là. Donc, ici, on peut créer la variable côté ou nombre de côtés. Si ce n'est pas déjà fait pour vous, vous pouvez le faire. Je vais le sortir. On va attribuer une valeur initiale à notre nombre de côtés. Donc, dans le cas qui nous concerne, on va commencer avec 3 pour pouvoir construire un triangle équilatéral qu'on vient mettre ici. Et, étant donné que mon nombre de côtés prend la valeur 3, je peux l'utiliser, cette variable-là, ici, pour répéter côté fois. Donc, actuellement, c'est 3 fois pour faire notre triangle. Et je peux m'en servir aussi dans ma formule pour calculer l'angle extérieur. Donc, encore une fois, ça vaut 3. Alors, drapeau vert, on arrive encore avec notre triangle équilatéral. Si je mets 4 ici, il change à la fois ici et là. On a notre carré. Et si je mets 5, on a notre pentagone régulier. On pourrait continuer ainsi de suite. Je le remets à 3 parce que l'idée, c'est d'avoir nos 10 premiers polygones réguliers et d'incrémenter la variable côté. Pour ça, on utilise le bloc Ajouter, 1 à côté. Alors, après le triangle équilatéral, on va ajouter 1. Ça va devenir 4 pour faire le carré. Et on va répéter cette partie de programme-là. Donc, celle où on dessine le polygone et où on incrémente la variable côté pour pouvoir poursuivre. Donc, après le 3, ça devient 4. On reprend, dessine le carré. Ensuite, ça devient 5. On reprend, ça dessine le pentagone régulier. Et ainsi de suite pour 10 polygones. Alors, on clique sur le trabeau vert et on obtient tous nos polygones. Pour ajouter encore une fois un petit peu de créativité ici, on peut jouer sur la couleur du stylo. Donc, comme dans l'exemple sur les carrés, on vient utiliser le bloc Ajouter, 10 à la couleur du stylo. Et on modifie, dans le fond, c'est qu'on incrémente cette couleur-là. On le fait en même temps qu'on modifie le nombre de côtés à l'intérieur de notre répété 10 fois. Donc, on va avoir 10 couleurs différentes pour nos 10 polygones réguliers. Alors, voilà pour cet autre exemple de dessin géométrique avec variable et incrémentation.